Bonjour, Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr. Bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 72. Nous sommes le samedi 6 mai 2017 et de 18 à 19h, je vais essayer de répondre aux questions des membres plus du site Formation Informatique avec Cédric.fr. Bonjour à toutes et tous et bienvenue parmi nous. J'espère que vous allez bien. Bonjour Sacha, Louis-Paul, Michel, Mathilde, Tania, Philibert, Maurice, Daniel, Mario, Albert, Alex, Lucien, Jacqui, Robert. Soyez les bienvenus, je vais essayer pendant une heure, vous le savez désormais, au bout de ce 72e et même 72 au niveau 103e Demande à Cédric. Donc, eh bien, on va pouvoir démarrer. J'espère que vous allez bien. Alors, et j'espère que le Demande à Cédric va bien se passer aujourd'hui puisque nous sommes samedi et que j'ai vu qu'il y avait un petit peu de ralentissement sur YouTube. Je pense qu'il doit y avoir un certain nombre de personnes qui regardent cette plateforme. Donc, j'espère que pour vous, tout ira bien également. Alors, j'ai vu qu'il y avait une première question de Mathilde. Bonjour Cédric et à toutes et tous. Bonjour Mathilde. Est-il possible de remonter un ordi avec un PC Tour ? Où il y avait un Windows Vista en ne changeant que le disque dur et mettre Windows 10 ? Alors, Mathilde, on va dire qu'en théorie c'est faisable. En pratique, je doute que ça fonctionne correctement. Alors, tout dépend de ce que vous souhaitez. Est-ce que c'est utiliser votre ancien PC sur Vista pour mettre un nouveau disque dur et ainsi faire des essais sur Windows 10 alors que vous avez déjà un autre ordinateur ? Si aujourd'hui, vous avez un ordinateur sur Windows Vista et que vous pensez que ce serait une bonne solution de le mettre sur Windows 10, honnêtement, ça risque d'être un peu compliqué parce qu'un ordinateur qui est sur Windows Vista, c'est un ordinateur qui a un certain nombre d'années et dont le matériel ne sera pas forcément à la fois suffisamment performant et à la fois compatible avec Windows 10. Donc, voilà, il y a ces deux problèmes qui peuvent survenir, la puissance et la compatibilité des composants qui se trouvent à l'intérieur parce que si vous n'avez pas les pilotes Windows 10 pour pouvoir faire fonctionner votre matériel, vous risquez de rencontrer des difficultés, ne pas avoir de son dans l'intermédiaire des cas, voir que ça ne fonctionne pas du tout. Donc, c'est un petit peu compliqué. Après, si c'est juste un ancien ordinateur que vous aviez et où vous vous dites, je vais tester Windows 10, je voudrais faire des essais pour ne pas endommager mon PC principal, dans ce cas-là, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Je suis en train de réfléchir. Si vous avez sauvegardé vos documents, vous pouvez même le faire sur le disque dur de votre Vista et vous pouvez même installer un Windows sans avoir à le payer puisque je crois que pendant 30 jours, vous pouvez l'installer ou peut-être pas 30 jours. Ça, c'était avec Windows 7. Mais en tout cas, vous pouvez l'installer. Vous aurez des fonctionnalités limitées, mais au moins, vous n'aurez pas été obligé d'acheter une licence pour votre ordinateur sur Windows Vista. Donc, dans les grandes lignes, tout dépend de ce que vous souhaitez faire avec. Là, vous ne m'avez pas donné trop de précision, même si vous m'avez dit que vous aviez une tour sur Vista. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez en faire ? Est-ce que c'est votre PC principal ? Est-ce que c'est un autre PC ? Moi, je suis parti sur le principe que c'était un autre PC parce qu'aujourd'hui, si vous avez un ordinateur sur Vista, il doit dater un peu. Mais tant mieux s'il fonctionne encore. Mais passer sur Windows 10 pour un ordinateur principal en partant de Windows Vista, vous risquez de rencontrer des soucis, Mathilde. Voilà. Si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas. Si j'ai mal compris votre question, n'hésitez pas également parce que c'est vrai que, à priori, moi, j'ai compris ça, mais peut-être que vous aviez autre chose en tête. Donc, Mathilde, n'hésitez pas. Tania. Bonjour, Tania. Bonjour à toutes et tous. Hier, j'ai voulu poser une question au sujet des onglets et ce matin, j'ai effectué quelques recherches et j'ai trouvé la réponse. Félicitations, Tania. Comme le répète toujours Cédric, avant de poser une question, il faut se donner la peine de chercher. Alors, je n'ai pas l'impression de trop vous dire ça, mais néanmoins, vous avez totalement raison. Effectivement, c'est un point de détail qui a son importance et je suis moi-même le premier à en abuser. C'est-à-dire que quand on sait qu'on va avoir la possibilité de poser la question à quelqu'un, on ne prend pas forcément la peine de chercher. Et c'est un peu ce qui m'arrivait avant. J'avais mon meilleur pote, Tom, qui est très, très fort en informatique et qui, voilà, à qui c'était plus simple d'envoyer un Skype pour lui dire, tiens, tu ne sais pas comment on fait ça, puisqu'il savait à peu près tout faire. Donc, voilà, effectivement, la recherche, maintenant, j'essaye de moins le déranger et de plus rechercher. Je suis relativement autonome, vous imaginez bien. Mais voilà, c'est vrai que les recherches, les recherches efficaces, c'est la formation qui va sortir bientôt et qui est vraiment indispensable. Dès lors où vous savez faire des recherches, eh bien, vous serez autonome. C'est un des premiers pas vers l'autonomie. Après, évidemment, il y a quelques connaissances techniques à savoir. Mais dans les grandes lignes, si vous savez faire des recherches, eh bien, vous pourrez tout trouver sur Internet. Tout ce dont vous avez besoin, vous le trouverez sur Internet. Après, c'est une question de temps. L'avantage du site formation... Pardon. Pardon. L'avantage du site formationinformatiqueaveccedric.fr, eh bien, c'est que j'essaye de concentrer l'information pour que vous puissiez trouver plus facilement plutôt que d'avoir à passer des minutes, des heures, des jours à rechercher l'information dont vous avez besoin. Mais effectivement, grâce aux recherches, on peut tout faire. Félicitations, Tania, pour votre recherche sur les onglets. Philibert, bonjour. Maurice, bonjour. Bienvenue parmi nous. Daniel, Mario, bienvenue parmi nous. Albert, bonjour et bienvenue. Albert, bienvenue parmi nous. Alors, Alex, bonjour, bienvenue à toi. Content que tu puisses être des nôtres. Alors, Lucien, bonjour Cédric et bonjour à toutes et tous. Comme toujours, fidèle au poste avec un samedi pluvieux. Effectivement, Lucien, aujourd'hui, le bronzage n'est pas de rigueur. La pluie est là et oui, j'ai l'impression que c'est un peu partout. En France, pareil. Jackie, bonjour et bienvenue. Tania, tout est OK. Merci Tania, formidable. Alors, Robert, bonjour Cédric. J'ai créé un compte sur un nouveau site. Celui-ci figure bien dans Dashlane. Mais lorsque je veux me connecter, le sigle Dashlane n'est pas dans les cases d'identification. Juste pour ajouter que je ne peux pas me connecter automatiquement. Alors, effectivement, Robert, je ne l'ai pas trop constaté. Mais, effectivement, si les champs ne sont pas reconnus comme identifiants et mots de passe par Dashlane, et bien dans ce cas-là, il n'est pas en mesure de saisir les cases. Donc, c'est vrai que quand vous êtes sur un site et que vous avez Dashlane, je ne sais pas comment est-ce que je vais pouvoir vous montrer sans qu'il se connecte, mais effectivement, vous avez le petit symbole de Dashlane qui a l'air d'être une sorte de serre ou quelque chose comme ça, qui est à la fin de la ligne. Et dans ce cas-là, lorsque vous cliquez dessus, dès lors où il y a le plugin et que votre site est saisi, il va être en mesure automatiquement de créer. Mais, en fonction du site internet sur lequel vous allez vous connecter, ça doit être relativement rare, mais si le champ ne peut pas être reconnu par Dashlane, et bien dans ce cas-là, il ne sera pas capable de mémoriser ce champ et donc de remplir automatiquement vos identifiants de connexion. Donc, dans ce cas-là, pour ce site, vous aurez deux possibilités. La première, c'est de vous souvenir de vos informations de connexion, c'est-à-dire identifiants et mots de passe, ou alors, éventuellement, si Google, enfin, si le site, je vais y arriver, si le navigateur sur lequel vous visualisez ce site vous autorise à le faire, vous pourrez l'enregistrer sur le navigateur. Mais, il est possible que si Dashlane ne reconnaisse pas ça comme des identifiants et comme un mot de passe, il y a peu de chances que le navigateur, lui, le fasse aussi. Donc, je ne sais pas quel type de site il s'agit, mais ça doit être quand même relativement rare, Robert. Voilà. En tout cas, c'est l'explication que je peux vous donner. Ce n'est pas 100% sûr que ce soit ça, mais c'est ce qui me vient à l'esprit et je ne vois pas bien ce que ça pourrait être d'autre si ça fonctionne sur d'autres sites. Voilà. Si ça ne fonctionne pas sur d'autres sites, eh bien, le souci, c'est que peut-être que Dashlane n'a pas été activé parce qu'il m'est arrivé, moi, de temps en temps, quand je lance mon ordinateur, d'oublier de mettre mon mot de passe maître sur Dashlane. Et dans ce cas-là, eh bien, quand je veux me connecter sur un site, Dashlane ne se lance pas pour la bonne et simple raison que je n'ai pas tapé le mot de passe maître. Donc, n'oubliez pas, si vous utilisez Dashlane, lorsque votre ordinateur démarre, eh bien, de rentrer votre mot de passe maître pour que l'extension puisse s'activer et que Dashlane puisse être actif pour les sites que vous allez visiter et pour lesquels vous avez rentré les mots de passe. Voilà, Robert. Alors, Mathilde, c'est pour essayer de monter un nouveau PC sans tout changer. J'ai un autre Windows 10. Alors, dans ce cas-là, Mathilde, eh bien, vous pouvez essayer. Après, ça ne veut pas dire que ça va forcément fonctionner. Peut-être que Windows, quand vous allez tenter de l'installer, va vous dire que le système est trop ancien, que le processeur n'est pas reconnu ou que la carte mère n'est pas reconnu. Mais en tout cas, ça vous permettra de faire des essais. C'est marrant que vous puissiez me dire ça. Moi, j'étais en train de me dire comment est-ce que... J'étais en train de me dire comment est-ce qu'on pourrait s'entraîner pour les personnes qui ont envie de pratiquer et sans forcément pratiquer sur leur propre ordinateur. Parce que c'est vrai que moi, j'ai la chance à la fois de connaître et à la fois d'avoir plusieurs ordinateurs. Si j'ai envie de m'entraîner, j'ai des pièces qui traînent un peu partout. J'ai une carte mère, j'ai un processeur, un disque dur. Voilà, si j'ai envie, je peux m'entraîner. Et je me demandais comment est-ce que vous, de votre côté, vous pourriez le faire. Et je pensais ça notamment sur le démontage des PC portables. Parce que c'est vrai que... J'ai fait une vidéo l'autre jour pour expliquer comment changer le disque dur d'un PC portable. Donc ça, ce n'est pas une opération qui est très compliquée. Et vous pouvez même le faire avec votre propre PC portable. Vous ne prenez pas beaucoup de risques. Ce sont juste des vis à déviser. Mais je me suis dit, voilà, s'il y a des opérations, comment démonter un clavier, comment faire ceci, comment faire cela. Donc pour les PC portables, ce que je me suis dit, c'est que vous pouviez éventuellement essayer d'aller dans une boutique informatique. Éventuellement, si vous avez une boutique informatique que vous utilisez habituellement, ils pourraient vous connaître, donc ce serait encore mieux. Et de leur demander s'ils n'auraient pas un vieux PC qui n'est absolument plus en état de fonctionnement et pour lequel ils ne pourront plus vendre les pièces, des vieux PC. Et leur demander si soit vous le donnerez gentiment, soit vous le vendrez pour une bouchée de pain, pour que vous puissiez vous entraîner. Avant de démonter votre ordinateur portable, regardez, essayez de démonter un autre pour voir comment ça se passe à l'intérieur, pour voir qu'au final, il faut faire attention, parce qu'il y a des nappes qui sont très fines, mais qu'au final, tout est faisable. Dès lors où vous suivez les recommandations que je vous ai données sur le démontage du disque dur dans l'ordinateur portable, à savoir de bien repérer les vis, ça c'est vraiment quelque chose de crucial lors du démontage d'un PC portable. Mais ça vous permettrait de prendre confiance en vous, de prendre ce genre de choses. Et pour cette histoire de disque dur, pas de disque dur, pardonnez-moi, mais d'ordinateur, je me demandais qu'est-ce qui pourrait être trouvable comme solution. Et je me disais que peut-être sur le bon coin, vous pourriez trouver des ordinateurs qui sont un peu anciens, qui ne sont pas trop chers. On va regarder ça ensemble si on peut trouver ça. Je vais chercher dans ma région. Et là, je me dis, peut-être que pour 30 ou 40 euros, si vous avez ces sous, vous pourriez acheter ça et pour vous entraîner. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là ? Je ne sais pas. Donc, je vais regarder rapidement pour ne pas perdre trop de temps non plus, mais je me disais que ça pouvait être aussi une solution pour que vous puissiez vous entraîner avant de le faire sur votre ordinateur. Et Mathilde a le bon réflexe. Merci Mathilde de me permettre de parler de ça. Eh bien, ça pourrait vous permettre de vous entraîner sans avoir à la fois à... Je vais y arriver, non ? À la fois à toucher à votre ordinateur parce que je comprends que ce soit quelque chose de... Je ne vais pas y arriver ici. Qui soit un petit peu stressant et que vous ayez envie de vous entraîner, par exemple, pour réinstaller un Windows avant de réinstaller votre Windows. Ça pourrait être bien d'avoir ce type de choses. Donc, on va regarder rapidement, voir si c'est trouvable ou si c'est absolument introuvable. Et puis, comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu comment je fais mes recherches rapidement. Donc, informatique. Je vais taper dans ma ville pour voir si déjà dans ma ville, il y aurait quelque chose. On va mettre prix max 50 euros, mais ce sera plutôt moins. Et on va mettre... Qu'est-ce que je vais mettre ? Ordinateur, ordinateur. Voyons voir ce qui est proposé si je tape ordinateur. Alors, alors... Donc là, il y a un disque dur. Alors, je ne sais pas ce que tout ça fait dans l'informatique. Alors... Donc là, il y a un ordinateur, écran, clavier HP. Mais bon, ça doit être des vieux... Des vieux... Des vieux ordi. Écran, Dell. Alors, ça, par exemple. Ordinateur de bureau, Dell, 50 euros. Bon, effectivement, c'est 50 euros. Mais c'est le genre de choses... Ah oui, il n'y a pas... Il n'y a pas beaucoup d'informations. Bon, là, il faudrait éventuellement appeler le vendeur pour savoir exactement ce que c'est. Mais voilà, ça, ça peut être le type de matériel que vous pouvez rechercher. Parce que je sais que les brokers informatiques en vendent beaucoup. Ce sont des ordinateurs qui sont un peu anciens, qui fonctionnaient avec Windows XP. Mais bon, celui-là, il n'y a pas beaucoup d'informations. Mais ça peut permettre, eh bien, de s'entraîner à installer des choses. Ça peut être pour s'entraîner pour installer un Linux. Ça peut être pour s'entraîner un Windows 7, un Windows 10. Voilà, vous pouvez vous entraîner éventuellement. Donc, là, voilà, 50 euros. Qu'est-ce qu'il y a dans celui-ci ? Si c'est juste pour vous entraîner, vous n'avez pas besoin d'avoir un PC avec une licence. Boîtier ordinateur, très bon état, complet. Bon, appelez-moi pour plus d'infos. Bon, là, c'est un peu... Il n'y a un peu pas grand-chose. Mais ça se trouve, c'est juste le boîtier. Bref, vous avez vu le principe. L'idée étant de trouver un ordinateur qui ne soit pas trop, trop, trop ancien pour pouvoir tester les nouvelles installations éventuellement. Donc, il y a beaucoup d'ordinateurs. Là, vous voyez, on est juste sur... On est juste sur Avignon. Si j'élargis un peu, j'imagine que je dois pouvoir trouver quelque chose. Donc, vous avez éventuellement cette possibilité. Et donc, pour répondre à votre question, Mathilde, si c'est pour essayer, ça ne vous coûte pas grand-chose. Ça ne vous coûte même rien si votre ancien ordinateur Vista a déjà un disque dur et que vous n'avez rien dessus. Ou en tout cas, des choses que vous pourriez éventuellement sauvegarder ailleurs sur plusieurs supports pour pouvoir récupérer votre disque dur pour ne même pas avoir à, un, racheter un disque dur ou, deux, voir si ça fonctionne correctement. Parce que si vous achetez un disque dur spécifiquement pour l'occasion et qu'au final, vous apercevez que soit Windows ne s'installe pas ou que les choses ne sont pas reconnues au démarrage ou que vous avez des soucis, ce serait un peu dommage d'avoir investi dans un disque dur neuf pour ce genre de choses. Donc, voilà les conseils que je peux vous donner, Mathilde, vous pouvez éventuellement me poser d'autres questions par rapport à ça si vous avez besoin de plus de précision. Alors, Robert, le site est 60 millions de consommateurs. Eh bien, c'est bien, on va pouvoir regarder ça. Bon, je vais quand même regarder avec un, avec, avec Chrome puisque j'ai, j'ai mon Dashlane qui est activé. Donc, vous voyez, en haut à droite, vous voyez bien qu'il est activé puisque l'extension est lancée et qu'il est vert. Donc là, on va chercher 60 millions de consommateurs. Voilà. Donc, vous vous êtes inscrit à cet endroit-là. Donc, créez un compte, connectez-vous. Donc, je choisis connecter. Alors, vous voyez, moi, j'ai mes symboles de Dashlane qui se trouvent ici. Je ne sais pas si, si ça fonctionnerait. Il faut que j'essaye. On peut éventuellement essayer. Alors, je vais créer un compte. Ça ne devrait pas être trop long, j'espère. Alors, adresse email. Qu'est-ce que je vais mettre comme adresse email ? Je vais mettre, j'espère que je pourrai la consulter. Voilà. Alors, mot de passe. On va dire que je vais générer un mot de passe. Voilà. On va dire un mot de passe 8 caractères. Sans caractères spéciaux. On ne va pas trop s'embêter. Voilà. Je le copie. Je le colle. Je le confirme. Voilà. Recevoir la lettre 60 millions de consommateurs. Déjà, abonné à 60 millions de consommateurs. Écrivez le mot citron. Allons-y. C-I-T-R-O-N. Voilà. Là, je vais choisir valider. Je vais coller mon mot de passe quelque part parce que si je ne l'ai plus. Voilà. Alors, 60 millions de conso. Voilà. Enregistré. Bureau. 60M. Enregistré. Alors, donc là, comme je vous le disais Robert, vous voyez, donc là, il va me proposer de le faire. Donc, on va choisir ici. Je vais enregistrer. Est-ce que je vais enregistrer ? Oui, je vais enregistrer. Donc là, je ne sais pas. Peut-être vous avez eu quelque chose comme moi. Alors, étape 2. Est-ce que je vais remplir l'étape 2 ? Ce n'est pas sûr que je remplisse l'étape 2. Donc, peut-être qu'il faut passer à l'étape 2. Est-ce que vous avez fait l'étape 2 pour créer votre compte ? Bon, je ne vais pas passer à l'étape 2. On va voir si ça marche sans créer l'étape 2. Donc là, je vais fermer ça ici. En théorie, Dashlane me l'a mémorisé. Et comme vous avez pu voir, lorsque je me suis connecté, le navigateur aussi proposait de connecter. Donc là, je vais refermer Google Chrome. Voilà, je vais me rendre sur le site. 60 millions de consommateurs. Voilà. Et ici, je vais tenter de me connecter pour voir si ça fonctionne. Donc, connectez-vous. Adresse e-mail. Effectivement, il n'a pas pris la bonne adresse e-mail. Et si je mets la bonne adresse e-mail, eh bien, il ne veut pas le faire. Effectivement. Donc, est-ce que j'ai encore le mot de passe qui est collé ? J'espère. Donc, si je clique sur OK. Alors, identifier incorrect. Alors, est-ce que j'avais collé le bon mot de passe ? Oui. Donc là, vous voyez, Robert, c'est peut-être parce que je n'ai pas finalisé la validation du compte. Donc, je vais me rendre sur Gmail. Je ne sais pas si c'est lui qui est connecté. Oui, c'est lui. Parfait. Donc, je vais cliquer sur Gmail. En théorie, j'ai peut-être reçu quelque chose. Non, je n'ai rien reçu. Donc, ça veut dire que mon compte n'a pas été finalisé. La question que je me pose, Robert, j'imagine que oui, vous avez réussi à vous... Alors, l'étape 2 est obligatoire. Ok. Donc, il faut que je fasse l'étape 2. Mais effectivement, alors là, je vais regarder dans mon dashline pour voir comment est-ce qu'il a été enregistré. Juste... Je le fais en dehors pour pas... Voilà, 60 millions de consommateurs. Donc, il est là. Plus modifié. Ah, je ne peux pas faire autrement que comme ça. C'est embêtant ça. bon, là, je ne peux pas vous le montrer, Robert, parce qu'il y a les autres informations sur mes mots de passe. Comment est-ce que je peux faire ? C'est bizarre parce que... parce que... parce que... Ah bah si, je peux peut-être vous montrer en faisant ça. Ouais. Ou pas. Ok. Alors, voyons voir si je peux faire autrement. Non, je ne peux pas. Bon, ce n'est pas grave, ça n'a pas vraiment d'importance, mais effectivement, donc, il a été enregistré, mais il ne veut pas que je me connecte. Et là, donc, il n'a pas... Alors, si je fais mot de passe oublié, que je mets mon adresse email, voilà, cette adresse est inconnue, donc en fait, je n'ai pas finalisé mon inscription, il fallait que j'ai rempli l'étape numéro 2. Donc, je ne vais pas forcément la remplir. Après, ce qui est surprenant, c'est que... Ce qui est surprenant, c'est que... Voilà, il était censé l'avoir mémorisé, mais peut-être que l'étape numéro 2 était obligatoire. Connectez-vous. Là, vous voyez, ici, j'ai les symboles de Dashlane, donc en théorie, ça devrait fonctionner. Je vais... Est-ce que je vais... Bon, je vais recréer un compte. Allez, on va créer un compte complet. Tant pis. Donc, on recommence. Donc, est-ce que j'ai encore le mot de passe qui était collé ? Je vais vérifier. Oui, c'est bon. Alors, recevoir la lettre 60 millions de consommateurs. Déjà abonné. Tapez le mot citron. C'est bien, c'est tout le temps le même. Citron. Ensuite, valider. Donc là, je ne vais pas l'enregistrer sur le site. Donc, je suis un particulier. Je suis monsieur Toto. Prénom, Tata, pseudo, Titi. Allez, hop. Hop. Voilà. Ensuite, bonus. Non, on ne va pas faire le bonus là. Voilà. J'accepte de recevoir les offres commerciales de 60 millions de consommateurs. Non. Et on valide. Donc là, en théorie, ça va avoir validé mon compte. Pseudo. Titi est déjà pris. On va mettre Titi, Toto, Tata, Tutu. Si celui-là, il est pris, ça va être compliqué. OK. Alors, valider. Je regarde si tout est OK. Parfait. Valider. Alors, votre compte a bien été créé. Afin de finaliser, il m'a envoyé une notification, ce qui est tout à fait normal. Donc, en théorie, elle devrait arriver ici. 60 millions de consommateurs. Donc là, je valide mon compte en cliquant sur le lien qui se trouve ici, comme vous l'avez fait d'ailleurs sur le site formation. information informatique avec Cédric. Donc, tout est parfait. Ensuite, je vais me déconnecter. Je vais fermer la page pour être sûr. Voilà. Ah oui, de toute façon, c'est ici qu'il faut que je me connecte. Donc, 60 millions de consommateurs. Je reclique ici. Je vais choisir « Connectez-vous ». Je vais mettre l'adresse email. Voilà. Le mot de passe. Je clique sur « OK ». Donc là, ça a fonctionné. On voit que je suis connecté puisqu'il y a ça. Mais, effectivement, avec Dashlane, ça n'a pas fonctionné. Alors, je vais essayer quelque chose sur Dashlane. Et après, si ça fonctionne, ce sera bien. Si ça ne fonctionne pas, on verra. Alors, 60 millions de consommateurs. Donc, ajouter un login. Donc, je vais faire ça. Ajouter un identifiant. Secondaire, on va mettre ça. Mot de passe, on va laisser ça. Catégorie, aucune note. Plus d'options. Toujours me connecter automatiquement sur ce site. Protéger. Bon, là, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. OK. Donc là, c'est bon. Je vais recliquer ici. 60 millions de consommateurs. Alors, connectez-vous. Alors, effectivement. Alors, je vais essayer autre chose. Une autre idée qui me vient en tête. Modifier. OK. Voilà. Alors, voyons voir si c'est mieux. Pas mieux du tout. Alors, connectez-vous. Ah. Non. Il a juste mémorisé mon adresse, mais ça n'a pas marché. Donc, eh bien, malheureusement, je suis au bout de mes ressources. et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il ne veut pas se connecter. Ah, quoique. Ah. Connectez-vous ou créez un compte. Super, les gars. non. Non. non, non. Bon, écoutez, Robert, il va falloir faire jouer votre mémoire, malheureusement, ou en tout cas, le fichier texte qui va avec. Là, qu'est-ce que je vais faire avec mon compte 60 millions de consommateurs ? Je vais changer mon mot de passe tout à l'heure. Voilà. Désolé, Robert. On a essayé, j'ai essayé. Je ne vois pas ce à côté de quoi je serais passé. Je vais continuer de réfléchir, mais je ne vois pas bien. Alors, Tania, merci Cédric. Si nous progressons aussi rapidement, nous les seniors, c'est bien, grâce à vous, à vous, amicalement, Tania. Merci beaucoup, Tania. C'est surtout grâce à vous, comme je le disais à Philibert ou à Raymond l'autre jour. C'est vrai que j'ai tendance à les confondre. Mais voilà, c'est surtout grâce à vous, grâce à votre pratique. C'est ça l'essentiel. C'est vous qui pratiquez. Ce n'est pas moi qui fais les manipulations à votre place. Et c'est vous qui avez décidé de faire vos recherches plutôt que de me demander. Donc, c'est grâce à vous que vous progressez, et non pas grâce à moi. Je ne fais que vous répondre et vous montrer différents outils pour que vous puissiez être autonome. Mais après, tout le travail est fait par vous et non pas par moi. C'est vous qui regardez les vidéos. C'est vous qui prenez les notes. C'est vous qui comprenez. C'est vous qui faites tout ça. Moi, je ne suis là que pour transmettre ce que je sais en le faisant le plus simplement possible. Je sais que ça doit certainement être très perfectible parce qu'il y a différents niveaux et j'essaye toujours de me mettre à la place des gens qui débutent. Mais ce n'est pas non plus toujours évident. Mais en tout cas, Tania, et d'ailleurs Tania et toutes les personnes qui regardent et qui progressent en informatique, c'est grâce à vous. Continuez de pratiquer. C'est ça qui fera que vous allez arriver à l'endroit où vous souhaitez en informatique. Et c'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas forcément d'arriver au plus haut niveau de l'informatique, c'est d'arriver au niveau informatique que vous souhaitez atteindre. Si votre objectif, c'est de faire des courriers pour envoyer à l'administration, vous vous focalisez là-dessus. Vous regardez, vous faites les choses. Si c'est faire des montages vidéo, si c'est faire tout ça, c'est vous qui décidez là où vous souhaitez vous arrêter. Mais voilà, moi j'ai commencé, j'avais 14 ans. Je vais bientôt en avoir, je ne sais même plus, 44. Purée, c'est ça. 44, donc ça va faire 30 ans que je fais de l'informatique et je continue d'apprécier, d'apprendre des choses. Donc voilà, on peut ne jamais s'arrêter si on a envie. C'est un petit peu comme tout dans la vie, j'imagine. En tout cas, félicitations Tania d'avoir trouvé par vous-même. Janine, bonjour Cédric à toutes et tous, cordialement Janine, bienvenue parmi nous Janine. Alors Michel, excellente suggestion à propos de l'ordi d'occasion, mais sur quels critères se baser pour choisir un ordinateur ? Alors Michel, il n'y a pas vraiment de critères on va dire, parce que là c'est vraiment un ordinateur pour s'entraîner. Il ne faut pas voir ça autrement, c'est pour ça que je suis parti sur 50 euros et si vous pouvez trouver moins, c'est encore mieux. Après, je ne pense pas qu'il y ait des brokers informatiques je ne pense pas qu'il y ait des brokers informatiques qui vendent en direct, mais je me rappelle quand j'habitais à Albi, à Puy-Gouzon, mais alors je ne sais pas s'ils font des expéditions, je ne pense pas, Puy-Gouzon, informatique, il y avait un magasin d'informatique qui rachetait du matériel au broker et qui vendait, ça s'appelait dégriffes micros, voilà, dégriffes micros et donc il faut essayer de trouver une sorte de dégriffes micros dans votre ville et là, vous pourriez avoir des PC d'occasion. Alors, ce que vous pouvez regarder, c'est le matériel que j'avais trouvé, que j'avais trouvé. D'ailleurs, vous pourriez partir là-dessus parce que Dell a fait beaucoup, a vendu beaucoup, 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 beaucoup d'ordinateurs aux entreprises et les entreprises ont tendance à changer souvent de matériel donc il y a des choses que vous allez pouvoir trouver. D'ailleurs, vous pourriez mettre ça dans les critères de recherche. Je vais refaire ma recherche de tout à l'heure. Je vais un petit peu élargir, d'ailleurs, je vais faire toute la France pour voir un petit peu comment ça pourrait se passer. Je vais mettre Dell, je vais mettre toutes les catégories, je vais mettre informatique, je vais mettre prix max 40 euros. voilà, toute la France. Bon, je vais plutôt rechercher dans ma région parce que c'est vrai que ça risque de faire beaucoup. Enfin, on va voir en fait en fonction des résultats. Voilà, 366. Donc là, l'idéal, c'est de trouver un ordinateur Dell qui ressemble à un ordinateur professionnel. Alors, je vous en ai montré un tout à l'heure, mais je vais essayer d'en retrouver un autre. C'était la gamme. Alors, est-ce que si je mets Tour Dell, Tour, si on trouve quelque chose, oui. les dimensions, j'ai peur que ce soit un peu trop ancien. Disons que le souci, c'est que, c'est pas forcément, puisque c'est pour s'entraîner, c'est pas forcément pour avoir un ordinateur qui soit performant. Là, l'objectif, c'est pas de se dire, j'installe un Windows et puis, j'installe un Windows 10 et puis, voilà. Mais, ce qui m'ennuie un peu, c'est de se dire, voilà, est-ce que, est-ce que le système va être reconnu ? Parce que là, vous voyez, par exemple, c'est un ordinateur avec Windows XP. Est-ce que c'est possible d'installer un... Est-ce que c'est possible d'installer Windows 10 sur un Pentium 4 ? Là, vous voyez, Pentium 4, ça commence à dater quand même. Donc, l'idéal, ce serait de trouver un corps de duo ou quelque chose du genre, quoi, qui est un peu moins ancien, corps de duo. Je ne sais pas si on pourrait trouver quelque chose ici. Ah, il n'y a pas tant de choses que ça. C'est vrai que 40 euros, ce n'est pas grand-chose, mais en même temps, c'est peut-être parce que... Alors, si je mets Core... Je ne mets même plus... Ah oui, Core 2 du haut. Donc là, il va trouver les composants. Ah oui, il trouve les processeurs Core 2 du haut, effectivement. Alors, Tour Centrale, Intel Core, Fujitsu, 20 euros. 20 euros. Venture Centrale, Fujitsu, Intel, Core 2 du haut, Windows 10. 20 euros. Bon, ben voilà, par exemple, ça, c'est un bon exemple. Puisqu'il y a un Windows 10 dessus, vous savez que ça peut le faire. Là, c'est 20 euros. Bon. Essayez de trouver quelque chose dans votre région parce que ce serait mieux que vous ayez le chercher en voiture ou que vous puissiez aller le chercher parce que comme ça pèse, vous risquez d'en avoir pour beaucoup trop cher de frais de port si vous allez récupérer un matériel comme ça. Mais voilà, ça, c'est typiquement le genre d'ordinateur qui peut vous correspondre. Là, dans l'idéal, vous allez le chercher. Dans l'idéal, vous demandez au vendeur s'il peut vous le brancher pour être sûr qu'il démarre et que ça va bien sur Windows 10. Après, à partir du moment où vous avez vérifié ça, que ça va sur Windows 10, ça veut dire que vous allez pouvoir, vous aussi, réinstaller un Windows 10, par exemple. Mais cela dit, vous pouvez aussi vous entraîner avec des ordinateurs qui sont un peu plus anciens comme par exemple celui-ci et vous dire, je vais réinstaller Windows XP parce que que vous installiez Windows XP ou que vous installiez Windows 10, c'est similaire en fait, si vous voulez. Vous avez toujours besoin d'avoir le CD ou sur une clé, quoique Windows 10, Windows XP, pardon, je ne suis pas sûr qu'il s'installe sur une clé. Donc, vous installez le système, vous allez voir les premières questions qu'il vous pose et après, ce sera juste de l'adaptabilité. une fois que vous savez installer un système d'exploitation, que ce soit XP, que ce soit Vista, que ce soit 8, que ce soit 10, il y a quelques petites choses qui diffèrent. Mais dans les grandes lignes, c'est pareil. Il faut mettre le CD, il faut installer les fichiers, il faut faire ci, il faut faire les manipulations et comme ça, ça vous permet de vous entraîner et d'avoir moins peur de vous dire, finalement, c'est rien d'installer un système d'exploitation. Et comme je vous le dis souvent, le plus important, c'est que vous ayez fait des sauvegardes parce que réinstaller un ordinateur, bon, c'est toujours pénible quand on n'a qu'un ordinateur. Comme je vous le disais hier, me semble-t-il, c'est vrai que moi, si je dois réinstaller mon ordinateur, je sais que, bon, je n'en ai pas pour longtemps de réinstaller un Windows, ça va me prendre une heure au maximum de réinstaller mes pilotes, aller au plus, on va dire, trois heures au total, mais après, réinstaller tous mes logiciels, toutes mes préférences, tout ça, bon, là, c'est un peu plus long. C'est pour ça que, parfois, j'y vais à reculons. Mais avant, quand je réinstallais mon ordinateur toutes les semaines, quand j'étais sur Windows 98, ça ne me posait aucun problème, ça me faisait plaisir. On prend l'habitude, on prend les réflexes, on prend les choses, et au final, voilà, il n'y a plus de soucis. Donc ça, ça peut être éventuellement une solution. Donc vous pouvez trouver ce type d'ordinateur sur le bon coin. Vous pouvez aussi éventuellement donc trouver un revendeur qui soit, qui fasse du, 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 des griffes. Je ne pense pas qu'ils fassent des livraisons sur des griffes micro. Peut-être que si. Livraison, à l'adresse spécifiée, je ne sais pas s'ils font des expéditions à la rigueur, il faudrait les appeler. Et voilà. Et puis là, donc à partir de là, vous pouvez avoir des PC fixes d'occasion. Je ne sais pas quels sont leurs tarifs. Oula. Alors là, c'est parce que c'est quand même des, voilà, ils font des, ils font des reconditionnements. Mais là, c'est du, c'est du reconditionnement de l'i3, donc avec 8 gigas de RAM. Donc ça, c'est du serveur, enfin, c'est de l'ordinateur professionnel qui a été revendu parce que, il était, les parcs des, des grandes entreprises changent souvent leur matériel informatique. Il y a des questions d'amortissement et après, ça permet, voilà, de récupérer ça. Mais là, bon, ce n'est pas ce type d'ordinateur-là qu'il vous faut. Là, ce sont vraiment des ordinateurs qui, voilà, qui peuvent servir à tous les jours. Enfin, tous les jours. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas des choses moins chères ? Fix Pro et d'occasion ? Non, apparemment, il n'y en a pas d'autres. Donc, c'est plus sur le bon coin qu'il va falloir s'orienter. Je regarde s'il y a autre chose qui pourrait éventuellement se faire. Tour, pas carte belle, 20 euros. Est-ce que ça, c'est en corde duo ? Corde duo. Voilà, corde duo. Alors là, par contre, attention, parce qu'il n'y a pas de disque dur, donc ça veut dire qu'il faut trouver un disque dur. Et il n'y a qu'un giga de mémoire vive, donc ça ne fait vraiment pas beaucoup. Idéalement, il faudrait que vous ayez entre 2 et 4, quoi. Je n'ai pas vu sur l'ordinateur de tout à l'heure qui était à 20 euros, là, combien il y avait de mémoire ? Je ne sais pas, ce n'est pas marqué. Parce que c'est vrai que, voilà, si vous n'avez qu'un giga de mémoire vive, ça risque d'être un peu lent, quoi. Donc, l'idéal, c'est minimum, minimum 2, idéalement 4, ou 3, quoi. Et là, 3 giga de RAM, voilà, ça, ça peut être pas mal, 40 euros. Voilà, ça typiquement, c'est le genre d'ordinateur qui peut être pas mal. C'est un ordinateur, vous voyez, professionnel, on voit un peu, je ne sais pas si on va le voir plus grand, mais voilà. Ça, c'est la gamme professionnelle de chez Dell, encore 2 duos. Donc là, il y a de fortes chances que vous puissiez installer un Windows 10. Il y a 3 giga de mémoire vive, donc c'est vraiment parfait. Un graveur DVD, il est en bon état. Donc, vous voyez ça, 40 euros, c'est les prix à peu près que vous allez pouvoir trouver dans votre région. Voilà, Michel. Et puis après, éventuellement, voilà, on peut, vous pouvez mettre vos annonces sur le forum. Moi, je jette un coup d'œil, je vous dis, ouais, il vaut mieux éviter, c'est possible, c'est pas possible. Et puis comme ça, si vous avez envie, et comme ça, ça peut être vraiment un bon moyen pour vous de pratiquer. Parce que moi, je me souviens que, je me souviens que, bah voilà, c'est ce qui m'a permis de progresser en informatique, c'est le fait d'avoir un autre ordinateur, c'est le fait de, bah, de réinstaller, de réinstaller, de réinstaller. La première fois, je me souviens, la toute première fois où je me suis dit, ah, bah, je vais monter mon ordinateur, c'était il y a longtemps maintenant. Et voilà, donc je suis allé chez Surcouf, je me suis dit, je vais acheter le matériel et au final, j'avais peur de le faire parce que j'avais aucune information, Internet n'existait pas vraiment, j'avais des potes qui étaient là-dedans, mais pas encore assez. Donc voilà, finalement, le premier, je l'ai fait monter par les gens de chez Surcouf et puis après, j'ai connu des potes qui m'ont un peu expliqué et je me suis lancé. Donc le principe, c'est de se lancer dès que vous avez un peu d'informations. Là, avec l'information sur le montage du PC, bah, vous avez vu. Et puis, si vous achetez un ordinateur comme vous avez acheté là, vous pouvez dans un premier temps vous exercer à installer le Windows et une fois que vous maîtrisez l'installation du Windows, bah, vous pouvez commencer à l'ouvrir, essayer de démonter la carte graphique pour voir s'il y a une carte graphique pour l'enlever. Enfin, vous voyez, faire vos premiers pas dans l'informatique est un peu comme avec le PC portable dont je vous avais parlé et ça vous permet vraiment de... Il faut y aller, quoi. Il faut tester. Il faut être précautionné au départ, suivre les conseils que je vous ai donnés dans les différentes formations, là notamment dans la formation sur le nettoyage du PC. Voilà, pensez à bien toucher les parties en métal pour vous décharger l'électricité statique. Faites attention quand vous allez manipuler les composants de ne pas les abîmer. mais après, ça n'est que de la pratique si vraiment vous avez envie d'aller plus loin, si vraiment vous avez envie de tester. Il n'y a rien de mieux. Voilà, Michel, j'espère avoir apporté un petit peu d'eau à votre moulin. N'hésitez pas si vous avez des informations complémentaires. Alors, Robert, étape 2 obligatoire. Ben oui, étape 2 obligatoire. Effectivement, on a fait l'étape 2 mais malheureusement, ça ne nous a pas beaucoup aidé, Robert. Je suis désolé si quelqu'un a une idée qui pourrait être testée. Mais il est possible que sur le site, ça ne marche pas. Alors, Michel, bonjour à toutes et tous. Après une longue absence, bonjour Michel, bienvenue parmi nous. Content de vous retrouver. N'hésitez pas, si vous avez des questions depuis cette longue absence, à nous les poser ici. Alors, Albert, j'ai vu dans une revue ID.net, un logiciel Flux qui nous protège de la fatigue des yeux en regardant l'écran. Le connaissez-vous ? Alors, Albert, il me semble qu'on en a déjà parlé de ce logiciel. Je ne sais plus avec qui c'était. Est-ce que c'était avec Ariane ? Est-ce que c'était avec... Je ne sais plus. Alors, je vais regarder si avec l'index, on pourrait trouver quelque chose dessus. On avait regardé, je ne sais plus si je l'avais installé. Je ne me souviens plus. Je me souviens que ça avait été un peu le cafouillage. Mais, je ne me souviens plus de ce que nous avions dit. Peut-être d'ailleurs sur le forum, on en avait parlé. On va regarder ça dans l'index. le temps que ça arrive. Alors, flux. On va y arriver. UX. flux. Alors là, flux. Flux, 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 flux. Non. Bon, là, mais je sais qu'on en avait parlé. Peut-être c'était dans un demande à Cédric et peut-être que la question n'a pas été indexée. Je ne sais pas, mais... Enfin, si la question a été indexée, si elle a été posée, mais... Voilà, peut-être que... Voilà, ça n'avait pas été fait sous cette forme-là. On va regarder... Flux, logiciel. On va regarder comme ça. Logiciel, flux, luminosité. Voilà. Alors, télécharge et clubique, comment ça marche ? Voilà. Et Flux, il est là. Alors, la question d'Albert. quelle est-elle sur Flux ? Alors, ouais. donc, ben non, je ne le connais pas bien. Apparemment, ça fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation. Il y a 11 notes avec 5 sur 5. Et donc, les principales fonctionnalités de ce logiciel... Euh... Je ne sais pas. Je pense qu'il faudra le tester. Vous pouvez le tester si vous voulez, Albert, dans le sens où, voilà, il y a 11 votes à 5 sur 5. Vous avez le téléchargement qui se fait directement sur comment ça marche. Donc, voilà, ils ont fait un article. D'ailleurs, vous pourrez peut-être lire. Alors, l'interface du logiciel Flux n'est disponible qu'en version anglaise. donc ça, ce n'est pas vraiment un négatif parce que ça a l'air relativement simple d'utilisation. Et les plus logiciel est téléchargeable gratuitement, il est aussi possible de gérer le programme pour qu'il se désactive, pour qu'il désactive le réglage automatique pour une durée prédéfinie seulement. Bon, ben, vous pouvez voir ça un petit peu, Albert. Et vous pouvez aussi, si les choses vous intéressent, il me semble qu'on en avait parlé, ce que c'est avec Morissette, qu'on avait parlé des lunettes pour ordinateur. Donc, vous pourrez, je ne sais pas s'il y a des choses, comment ça marche, comment ça marche là-dessus. Parce que l'inconvénient du logiciel, c'est que c'est bien beau qu'il règle la luminosité, en fait, en fonction de l'heure, en fonction de tout ça. Mais ça dépend tellement, la luminosité, ça dépend tellement du moment de, ça dépend du moment de la journée. bon, il est censé le régler, mais ça dépend de votre appartement. Si vous n'avez pas de fenêtre à l'endroit où vous vous trouvez, si vous avez des lumières qui sont là, si vous avez un certain nombre de choses, les paramètres sont différents. Alors, je ne vois pas comment il peut faire sans un capteur de lumière pour adapter la luminosité à l'environnement environ. Ce que font les téléphones. Les téléphones qui ont des capteurs de luminosité, en fonction de l'endroit où vous allez les allumer, eh bien, ils seront plus ou moins lumineux et vous pourrez régler la luminosité automatiquement. Mais là, sans capteur de luminosité, je ne vois pas bien comment ça pourrait être efficace. Donc, du coup, vous pouvez peut-être regarder du côté des lunettes pour, des lunettes pour faire de l'ordinateur. Honnêtement, je ne connais pas bien et peut-être que je suis en train de me tuer les yeux parce que je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ordinateurs. Mais, voilà, est-ce que c'est quelque chose de commercial, ces lunettes pour ordinateur ? Est-ce que c'est, est-ce que c'est vraiment efficace ? J'imagine qu'il y a peut-être des choses qui ont été faites. On peut regarder sur YouTube voir un petit peu comment ça se passe. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Ouh là, ouh là, Pardon. Voilà. On peut regarder sur YouTube voir s'il y aurait des choses. YouTube. Et là, on va chercher quoi ? On va chercher lunettes. lunettes écran bleu. Voyons voir. Alors, lunettes anti-reflet lumière bleue. Bon, vous pouvez, je vais vous copier-coller la recherche. Vous pourrez regarder éventuellement, Albert, si ça vous intéresse, quelques vidéos sur le sujet pour voir s'il y a des choses un petit peu, un petit peu sérieuses. qui pourraient éventuellement être proposées. Parce que je pense que ce serait peut-être une meilleure solution que le logiciel Flux. Après, vous pouvez tester les deux, Albert, si vous souhaitez. Le logiciel Flux étant gratuit, vous pouvez voir un petit peu si ça peut vous convenir. Mais personnellement, je ne l'ai pas testé. Et vous pouvez éventuellement en parler sur le forum parce que je sais que quelqu'un avait voulu l'installer. Je me demande si c'est pas Gabriel, finalement, qui voulait l'installer sur son ordinateur portable. J'ai un doute. Bon, enfin, en tout cas, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous aiguiller par rapport à ça. Et je me dis que quand on met des lunettes bleues, ça doit un peu modifier la chromie des choses qu'on voit à l'écran. Donc, si vous faites de la retouche d'image, si vous faites de la vidéo, si vous faites ce genre de choses, je ne sais pas si c'est bien. Mais effectivement, si vous faites beaucoup d'ordinateurs sur la journée et que ça vous fatigue les yeux, peut-être que c'est quelque chose à envisager. Moi, je ne sais pas pourquoi mes yeux ne se fatiguent pas pour l'instant. 18h d'ordinateur par jour. Je n'ai pas mal aux yeux, je n'ai pas mal à la tête, je n'ai pas mal nulle part. Peut-être qu'un jour, ça va venir, mais ça fait plusieurs années que je le fais. Bon, j'espère que tout ira bien. En tout cas, voilà, Albert, ce que je peux vous dire par rapport à ça. Robert, merci Cédric, tu es trop sympa. Avec plaisir, Robert, j'aurais préféré qu'on puisse résoudre le problème. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une solution à ça. C'est peut-être le site de justement 60 millions de consommateurs. Il y a certains sites qui ne mémorisent pas les identifiants. C'est le cas de ma banque, par exemple. Je ne peux pas mémoriser mes identifiants sur Dashlane. Donc, je pense qu'il y a certaines banques ou certains sites qui, pour des raisons de sécurité, n'autorisent pas les choses à mémoriser les mots de passe. Je pense que ça vient de là. Après, je peux me tromper, mais en tout cas, je ne vois pas. J'ai modifié des paramètres dans Dashlane pour essayer d'ajouter des informations, mais ça n'a toujours pas fonctionné aussi bien. Alors, Tania, oui, mais heureusement, vous êtes là aussi pour nous conseiller et nous motiver. Bon, écoutez, tant mieux, Tania, si ça vous motive, c'est parfait. C'est parfait. Vous allez arriver à un moment où vous n'aurez plus besoin de moi pour vous motiver. Vous verrez. Vous en êtes peut-être déjà là puisque vous avez fait vos recherches toutes seules. Félicitations. Bravo. Bravo à toutes les personnes qui ont envie de progresser et particulièrement aux personnes qui sont seniors aujourd'hui, qui se mettent à l'informatique parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais ce n'est pas ma génération, ce n'est pas ma génération. » Moi, ce n'est pas ma génération à l'informatique. C'est la génération plutôt d'après, peut-être même après. Moi, quand j'étais jeune, je n'avais pas d'ordinateur à la maison. J'en ai eu un parce que j'étais vraiment passionné, mais ça coûtait une fortune. Mais voilà. Donc, félicitations, vous qui avez trouvé la motivation de vous y mettre. C'est vraiment génial. il y a des gens qui m'écrivent en me disant « Ah, mais j'ai 65 ans, je suis trop âgé pour me mettre à l'informatique. » Voilà. Vous êtes mon meilleur exemple. Je dis « Mais attendez, 65 ans, c'est jeune. » J'ai des gens qui sont beaucoup plus âgés et qui se mettent à l'informatique, qui aiment l'informatique, qui font de l'informatique. Donc, voilà. Ce n'est pas une excuse. Aujourd'hui, vous en êtes le meilleur témoignage quand on voit les âges qu'il y a sur le forum. Je trouve ça vraiment fantastique. J'espère qu'à votre âge, je ferai encore de l'informatique parce que, voilà, c'est vraiment génial. En tout cas, super. Alors, Michel, très possible vers chez vous, moi, dans un lieu qui s'appelle Trocanton. Eh bien, voilà, Michel, si vous avez quelque chose dans ce genre-là, vous pouvez discuter un peu avec les vendeurs pour voir ce qu'ils vous en disent. Vous pouvez leur dire pourquoi vous voulez l'utiliser et puis, ils pourront vous conseiller. Et sinon, vous pouvez aussi regarder sur Le Bon Coin, comme je vous disais, comme vous avez fait, Le Bon Coin, c'est partout en France, comme j'ai fait tout à l'heure, pardon. Le Bon Coin, c'est vraiment partout en France donc vous pourrez, ça vous permettra, eh bien, de trouver quelque chose. Et puis, si vous avez un doute, éventuellement, vous mettez un petit message sur le forum en disant voilà, j'ai vu ça, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en penses, Cédric ? Et puis, on regardera, on regardera ça. Alors, Lucien, je suis peut-être hors sujet. Voilà, je compte m'acheter une imprimante multifonction laser, car ma jet d'encre me coûte cher en cartouche. J'ai regardé, mais j'ai peur de me tromper. Est-il possible de me guider pour avoir quelque chose de performant ? Alors, Lucien, vous avez aujourd'hui une imprimante jet d'encre. Donc, je suppose que vous avez une imprimante jet d'encre couleur. Si vous voulez une imprimante laser couleur, ça va vous coûter cher. Cher. Donc, j'espère que c'est pas pour la remplacer par une imprimante laser couleur. Si vous voulez une imprimante on va dire laser noir et blanc, j'ai fait un guide d'achat sur le site que vous allez pouvoir consulter directement, donc, en vous rendant dans votre espace de formation gratuit ou payant, peu importe. Vous le retrouverez ici. Vous avez une rubrique guide d'achat et à partir de là, eh bien, vous avez différentes choses que je vous conseille et recommande. Donc là, on va voir le temps que le site arrive. Voilà. Donc, vous descendez dans la page. Donc, il y a différents éléments. Boîtier, carte mère, et imprimante. Donc, voilà, les imprimantes. Donc, là, il y a celle-ci qui est bien. Donc, la HP Laser Pro M102. Et sinon, si vous avez... Tout dépend de votre budget, en fait. Le premier prix, c'est aux environs de 107 euros. Donc, ça, c'est ce modèle-là. mais elle n'est pas multifonction. Donc, c'est certainement pas quelque chose qui va vous correspondre. Donc, sinon, vous pouvez regarder la multifonction noir et blanc laser de chez Canon. La MF226DN qui est à 277 euros. Voilà, qui est celle-ci. Moi, j'ai la 212W, me semble-t-il. Je vais regarder. 212. Canon. MF212. Voilà, ça doit être quelque chose comme ça que j'ai. Image. Pardon. Voilà, voilà. Ça doit être ça que j'ai, moi. C'est ça. Donc, j'en suis très content. Mais c'est noir et blanc. Attention, Lucien. Et donc, ça, ça doit être sa remplaçante. Là, elle a un peu augmenté. Donc, elle doit être trouvable ailleurs parce que moi, au moment où je l'avais mis à jour, elle coûtait 277 euros et là, elle est passée à 374. Elle est 100 euros de plus. Donc, il y a peut-être possibilité de la trouver un peu moins chère. Mais, mais voilà. Ça, c'est donc sur du noir et blanc, du multifonction. Donc, l'avantage, c'est que elle est, enfin, celle-ci, la mienne est réseau. Je pense que l'autre aussi network, oui, je suppose. Donc, ces réseaux, c'est-à-dire que vous pouvez la brancher sur votre routeur ou sur votre box et à partir de là, si vous avez plusieurs ordinateurs, eh bien, vous pourrez imprimer depuis ces ordinateurs grâce à sa fonction réseau. Après, si vous voulez du laser couleur multifonction, déjà, ce sera beaucoup, beaucoup plus cher. Les consommables, ça finira par coûter aussi cher. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir la possibilité de vous conseiller une imprimante, une imprimante multifonction laser couleur. Mais, tout dépend, voilà, là, je n'ai pas encore eu le temps de le faire, mais j'avais prévision de le faire. Vous voyez, ici, il y a quelques conseils pour bien choisir votre imprimante. Donc là, pour l'instant, j'ai juste mis les grandes lignes de ce de quoi j'aimerais parler, mais je n'ai pas encore réalisé les choses. Mais, il faut que vous preniez en considération le fait, est-ce que vous imprimez souvent en couleur, est-ce que vous imprimez la plupart du temps en noir et blanc, parce que parfois, si vous imprimez peu en couleur, je n'en sais rien moi, on va dire 3, 4, 5, 10 photos par tous les 6 mois, tous les 3 mois, peut-être que ça vaut plus la peine d'aller chez un photographe professionnel pour faire faire vos tirages ou même vos tirages en ligne et puis avoir une imprimante noir et blanc laser qui sera de meilleure qualité pour les impressions noir et blanc, qui sera beaucoup plus facile à chauffer, qui n'aura pas tous ces problèmes de consommables. Donc, voilà. Lucien, c'est un petit peu en fonction de vos besoins. On pourra en parler plus en détail si vous me donnez un petit peu plus de précision sur ce que vous attendez. Parce que si vous aviez, comme je vous dis, une imprimante jet d'angle, j'imagine qu'elle était couleur. Donc, voilà. Est-ce que vous êtes prêts à passer au noir et blanc ? Parce que si ce n'est pas le cas, je ne suis pas sûr que le laser couleur, c'est un investissement important et après, quand il faut changer les tonnerres, les tonnerres, c'est un peu cher aussi. Donc, voilà. Il faut prendre en considération tous ces paramètres. Alors, Michel, bonjour à tout le monde. Je suis en retard. Effectivement, Michel, je viens de voir votre message que maintenant et il nous reste 5 minutes. Donc, si vous avez une petite question, quoique, il y a pas mal de questions encore, je ne suis pas sûr que je pourrais y répondre. Il nous restera donc demain. Demain, nous serons dimanche 7 mai, le dernier Demande à Cédric du mois de mai. Au passage, demain, j'aurai une petite annonce à vous faire. J'ai préparé un petit discours que je voudrais vous lire. Il va y avoir quelques changements. Je vous en avais parlé en début des DAC et là, à la fin du DAC, je vous parlerai donc de ces changements. Alors, Mario, Cédric, à titre informatif pour Office 2007, les mises à jour de sécurité se terminent en novembre 2017. Très bien, Mario. Merci pour cette information. Comme mentionné dans le petit résumé, il est fortement recommandé de faire évoluer ces versions. Effectivement, novembre 2017, il nous reste peu de temps. Merci pour cette précision, Mario. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne suis pas sûr de me racheter une version d'Office, mais on verra bien. Alors, Eve, bonsoir Cédric et à tous. Pouvez-vous me dire s'il est possible de sécuriser un site ? Je n'ai pas regardé Word ayant eu des problèmes d'Internet. Alors, Eve, de quel site me parlez-vous ? C'est trop vague. Il va falloir me donner un petit peu plus de précision. Alors, j'utilise ce logiciel. J'utilise ce logiciel pour la vue. Je trouve que cela ne change pas. Ah, merci Eve pour le retour. C'est sûrement pour le logiciel Flux. Voilà, Eve, si vous pouvez nous donner quelques précisions parce que sécuriser un site, je ne sais pas du tout ce que vous vous entendez par là. Enfin, j'ai bien des idées mais elles sont nombreuses et du coup, voilà, je ne vais pas partir dans 50 directions. Je vais essayer de rester dans la question que vous allez me poser. Donc, sécuriser un site, qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous pouvez m'apporter des précisions. Albert, ce n'est pas Flux mais Flux. Absolument, Albert, on a fini par le retrouver comme vous avez pu voir sur sur comment ça marche.net, c'est bien le logiciel f.lux qui est sorti. Donc, tout est bon Albert. Wow ! Bien joué Alexandra de l'avoir retrouvé. Flux, on en avait parlé ici. Qu'est-ce que j'ai fait ? Une bêtise. J'ai cliqué. Donc, Albert, vous pourrez éventuellement aller voir ce dont nous parlons. Merci beaucoup Alexandra. Je ne sais pas comment tu as fait pour retrouver ça puisque je ne l'ai pas trouvé dans l'index mais peut-être qu'on avait parlé d'autre chose. En tout cas, super ! Albert, donc, vous avez deux choses pour aller voir à la fois le site de comment ça marche et à la fois ce dont on avait déjà parlé dans Flux et le retour de F qui nous dit j'utilise ce logiciel pour la vue. Je trouve que cela ne change pas. Voilà. Je ne suis pas 100% sûr que ce soit efficace. Je ne suis pas 100% sûr que ça fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation, avec toutes les cartes graphiques, avec tous les moniteurs. Donc, peut-être regarder du côté des lunettes éventuellement comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, Lucien, désolé, j'ai oublié de préciser. Oui, noir et blanc et merci pour les infos. C'est super sympa. Donc, avec plaisir, Lucien. Comme je vous le disais, là, vous pouvez regarder ici. Celle-là, malheureusement, elle n'est pas multifonction et c'est vrai que je vous avoue que c'est assez pratique le multifonction parce que ça permet de faire des photocopies. Moi, c'est un peu l'équivalent de ça que j'ai. Donc, vous avez le panneau en haut qui se soulève et après, une fois que vous mettez votre feuille, ça vous permet qu'elle ressorte. Donc, ça vous permet de faire des photocopies, ça vous permet de scanner, ça vous permet d'imprimer, évidemment. Le fait qu'elle soit réseau, ça permet, si vous avez plusieurs ordinateurs, un ordinateur fixe, un ordinateur portable, de brancher votre imprimante à votre box. Ensuite, vous configurez les deux ordinateurs et à partir de là, ça se passe bien. L'imprimante est rapide à chauffer, elle est rapide à imprimer, elle s'éteint automatiquement. Moi, j'en suis très content. Ça fait... Combien ça fait de temps ? Le temps passe tellement vite. Ça fait... Au mois de septembre, ça fera deux ans que je suis sur Avignon déjà et je l'avais au moins un an avant sur Albi. Donc, voilà, ça fait au moins trois ans que je l'ai. Elle était censée... Il était censé y avoir un tonnerre de démarrage, donc comme les cartouches de démarrage dans les jets d'angle, c'est-à-dire vous n'allez pas pouvoir faire beaucoup d'impressions. Je ne sais pas combien j'ai fait d'impressions parce que je n'en fais pas non plus... Enfin, je ne fais pas 50 impressions par mois. Je fais, je n'en sais rien, peut-être 10 impressions par mois. Il fut un temps, j'en faisais un peu plus quand je sortais les formations sur papier. Donc, voilà, elle n'a toujours pas, elle fonctionne toujours, elle ancrée toujours bien. Donc, Canon, bon produit, j'en suis content. Donc, voilà, ça peut être ça. Je ne sais pas pourquoi elle est aussi chère alors que quand j'avais regardé, quand j'avais mis le prix indicatif ici sur le guide d'achat, elle était à 277 euros. Ça fait une grosse différence quand même. on va essayer de voir si on ne peut pas la trouver moins chère. Non. Alors, c'est quoi la différence avec celle-ci, par exemple ? Là, elle n'a pas l'air disponible. Je vais quand même regarder juste les versions premium parce qu'en général, c'est mieux. Ah, ben voilà, 249. C'est quoi la différence entre les deux ? Canon 226DN, imprimante multifonction, laser noir et blanc. ça ressemble quand même. Et là, 249 euros. On va regarder. Il ne reste plus qu'un seul exemplaire. ça, à la rigueur. Donc, 226DN et celle-là, 226DN. Ben, ça a l'air d'être exactement la même. Alors, quelle est la différence ? Pourquoi il y a autant d'écarts ? 374, 374, moins 249. Il y a 125 euros d'écarts. C'est incroyable. Il faut que je mette à jour mon... Je regarde s'il y a éventuellement des choses qui pourraient être différentes. Non, pas vraiment. Bon. Bon. Ben, écoutez, je vais vous copier-coller le lien et puis comme ça, vous pourrez la voir si ce modèle peut vous intéresser. Au moins, vous aurez l'imprimante. Bizarre. Comme quoi, il faut toujours regarder en étant sur Amazon, toujours. Et en étant en premium. C'est-à-dire que c'est envoyé par Amazon. Voilà. Voilà, voilà. Alors, euh... Alors, Ève, lorsque je regarde YouTube, le site est sécurisé. Si je regarde un site dromadaire, non sécurisé. Bonne soirée à demain, Tania. Lucien, bonne soirée. Albert. Merci Alexandra. Super. Tout à fait. J'ai bien fait de vous poser la question parce que ce n'était pas du tout ce que j'avais en tête. Et Mario a raison. Ève, l'utilisateur ne peut pas sécuriser un site. Cela vient du webmaster. Absolument. C'est le cas de mon site internet. Lorsque vous vous rendez sur le site, et ça, j'ai déjà des personnes qui m'en ont parlé. Pardon. Qui m'en ont parlé. Lorsque vous allez sur mon site, sur Firefox par exemple, est-ce qu'il va se lancer ? Oui, c'est bon. Et que vous souhaitez vous connecter, il vous dit que le site n'est pas sécurisé. Vous voyez ici, cette connexion n'est pas sécurisée. Les identifiants saisis ici pourront être compromis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que un, vous n'avez pas, enfin, je n'ai pas, je n'ai pas un site qui est SSL, donc avec une sécurité pour crypter les informations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, si, ça veut juste dire que des tiers qui pourraient être mal intentionnés pourraient se placer juste après la sortie des informations de votre box. C'est-à-dire, vous mettez les informations sur votre ordinateur, ça part, ça part par votre box et ça vient jusqu'au serveur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire que si des gens malveillants sont au dos de votre box et qu'ils sont en train de regarder à ce moment-là les informations que vous allez rentrer, ils peuvent éventuellement avoir la possibilité de craquer votre identifiant et votre mot de passe pour pouvoir se connecter. Mais donc, comme vous pouvez le voir sur Google Chrome, il n'en parle pas. Sur Edge, il n'en parle pas. c'est ici essentiellement sur FireFox. Je ne sais pas pourquoi ils font autant de zèle. Bon, ce n'est pas plus mal, mais finalement, ça inquiète plus les utilisateurs qu'autre chose. Là, ça veut juste dire que vous pouvez vous faire pirater votre identifiant et votre mot de passe juste pour le site formationinformatique avec Cédric.fr. Et il en va de même pour le site dromadaire dont vous parlez. Aujourd'hui, tous les sites ne sont pas en HTTPS. En revanche, ce qui est très important, c'est que lorsque vous allez faire un achat, par exemple, sur le site formationinformatique avec Cédric.fr, bien que je n'ai pas de certificat SSL, c'est la raison pour laquelle je passe par Paypal pour les achats. Pour les personnes qui souhaitent devenir clients ou membres, lorsque vous êtes ici pour acheter une formation, vous voyez, mon site n'est pas sécurisé. Alors, je ne sais pas si on voit le... Non, il n'y a pas de cadenas, mais en tout cas, il n'est pas sécurisé. Et dès lors où vous allez vouloir acheter quelque chose, c'est Paypal qui prend le relais. Ce n'est plus sur mon site. Donc, si par exemple, ici, oui, je veux cette formation, j'achète cette formation. Donc là, ce n'est plus mon site qui prend en charge le paiement, c'est Paypal. Et là, sur Paypal, le paiement est sécurisé. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, voilà, il ne faut pas vous inquiéter plus que ça en ce qui concerne mon site. Et après, en fonction du site que vous allez visiter, effectivement, si là, vous étiez sur votre site de banque et que Firefox vous dit que ce n'est pas sécurisé, effectivement, il ne faut pas le faire. En revanche, comme vous avez écouté mes conseils et que vous sectorisez vos mots de passe, comme vous avez un identifiant et un mot de passe spécifique pour le site Formation Informatique avec Cédric ou pour votre site dormadaire qui est différent, eh bien, dans ce cas-là, si vous le faites pirater, il n'y a pas de gros problème à part que les gens vont pouvoir envoyer des dromacartes à votre nom. Mais, ils pourraient quand même le faire s'ils connaissaient votre nom et qu'ils créaient un compte comme si c'était vous. Donc, voilà, Eve, vous n'avez pas, comme le dit à juste titre Mario, la possibilité d'intervenir sur ce type de choses. C'est les webmasters qui ont un hébergement avec une sécurité accrue. Mais, comme je vous le précisais juste précédemment, ce n'est pas non plus une obligation. Ça n'est pas toujours obligatoire. Peut-être que ça le deviendra par la suite. Peut-être que Google classera mieux les sites qui sont sécurisés. Mais, voilà, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut juste dire que l'information est encryptée dès lors où elle part de votre box et qu'elle va jusqu'au destinataire qui doit ouvrir cette chose-là. Voilà, Eve, j'espère que Mario et moi vous avons apporté plus de précision. Et, et voilà. Bon, eh bien, on en a fini avec le demande à Cédric de ce soir, numéro 72. donc on se retrouve demain pour le demande à Cédric numéro 73 plus un discours, un discours, un discours, voilà, que j'ai préparé parce que je ne voudrais rien oublier de vous dire. Donc, eh bien, on se voit demain. Nous serons le 7 mai 2017, le dernier demande à Cédric du mois de mai. Voilà, merci d'avoir été présent dans celui-ci. J'espère que ça vous a plu. Et puis, en attendant, comme le veut la tradition, je vous dis à demain. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.